Ça a coupé. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Enfin bref, c'est pas grave. On continue. On va lui parler avant. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous. Vous êtes médecin ? Qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle ? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Vous êtes médecin ? Merde ! Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Bon. Bon, on s'en fout. Au revoir. Putain, il n'y avait pas un truc ? Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. Le Présidium, très peu pour moi. Ici, au moins, ça bouge. Tout ce qui peut se vendre, légal ou non, vous le trouverez dans les secteurs. La criminalité n'est pas très élevée dans cette partie des secteurs. Principalement parce que l'académie du SSC est toute proche. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. C'est la première fois que je fous Karus dans mes coéquipiers. Je ne l'avais jamais mis, ce mec. Il est plutôt sympa. J'aime bien, il est à la classe. Mais je m'en fous. Je ne le mets pas dans mes trucs, ça ne m'autorise pas. Allez, on va à l'électron libre. Allons à l'électron libre. Pas de libre. Il est encore plus grand qu'il en a l'air. Et comment tu sais ça ? Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'Ascension. C'est vrai ? Ça a duré presque 6 heures et on a vu à peine un dixième du vaisseau. J'ai même rencontré le commandant. La matriarche Lydania ? Tu l'as rencontrée ? Enfin, elle a fait un petit speech à tous les visiteurs. Mais j'ai réussi à m'approcher d'elle. Regarde-moi ce vaisseau. Il faudrait être fou pour se frotter à ça. Absolument. Il a une puissance de feu quasiment équivalente au reste de la flotte à Sarri. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Ce con était trop petit, je n'arrivais pas à le choper. J'ai l'impression qu'avec ce genre de technique, tourner la caméra comme ça, on peut voir le visage de Tali. Bon, c'est un visage tout dégueulasse. C'est un visage sans grand intérêt. Mais on peut le voir. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'une photo... On peut le voir en 3D. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'une photo complètement à chier. Une photo qui a été photoshopée. Tout le monde, pas mal du jour, ont été indignés par cette photo. J'ai envie de dire... Je l'ai compris entre guillemets. Parce que... Enfin, il y a quelques joueurs qui disent « Non, on veut garder le suspense, on veut garder le secret, on ne veut pas voir le visage de Léa. » J'ai envie de dire « Oui, mais non. » Moi, je voulais voir ce putain de visage dans le 3D. Il y a des tas de choses que je voulais voir dans le 3D et que je n'ai pas pu voir. Comme par exemple les femelles Turiennes. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Les veilleurs ne viennent jamais dans ce genre d'endroit. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Ils trouvent la musique vraiment trop pourrie. Tout ce qui peut se vendre, légal ou non, vous le trouverez dans les secteurs. Il y a toujours un con comme ça qui dit « Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. » Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours un bouffon comme ça qui dit genre des trucs. Je ne sais pas pourquoi. On avait un autre là, qu'on était dans une espèce de bar. Et là, il y en a un autre là. Je voudrais dire « Je veux voir des humains, j'en ai marre de voir d'extraterrestres. » J'ai envie de dire « Qu'est-ce que tu fous prendre dans la citadelle, pauvre con ? » Mais Frangine adorerait cet endroit. Quand tout sera fini, on viendra se faire une soirée entre filles. Si seulement ça serait vrai. Vous croyez que c'est abordable de vivre ici ? Ils sont techniques, les galériens. On ne les verra jamais danser avec des galériennes. Et je les comprends. Ça préfère danser avec des humaines ou avec des assaris. De toute façon, les assaris, elles, elles l'ont avec tout le monde. Ça ne leur pose aucun problème. Et au contraire. Ça enrichit leur code génétique ou je ne sais quoi. D'ailleurs, il y a du racisme assaris pur sang et assaris métissés. Si on puis dire. Si on puis dire. Normalement, je crois qu'ici, on peut danser. Mais là, on ne peut pas. Tant pis. On dansera plus tard. À moins que... La criminalité n'est pas très élevée dans cette partie des secteurs. Principalement parce que l'académie du SSC est toute proche. Ah ouais, tu te la joues. Genre, c'est grâce au SSC qu'il n'y a pas d'oeuvre. Je ne peux plus rien faire, Rita. Elle ne veut pas revenir. Je sais bien. Je vais réessayer de la convaincre la prochaine fois que je la vois. Fais attention. Tu connais ta sœur. Elle est têtue. Plus tu la supplieras, plus elle refusera de t'écouter. Oui, c'est vrai. Merci, Doran. Bienvenue à l'Electron Libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous ? Putain, c'est bon, tu l'as déjà dit. Au revoir. Passez une bonne soirée à l'Electron Libre. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose ? Vous parliez de quoi avec ce Volus ? Qui ? Doran ? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je ne veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Aller droit au but. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Coraz. Le problème, c'est qu'elle travaille comme un dig pour le SSC. Elle espionne les clients de Coraz, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Si elle veut faire des conneries, c'est son problème. Sauf qu'avec ce genre de conneries, elle risque de se faire tuer. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC ? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coraz est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ait des ennuis. Merci. Voilà. Et une quête annexe en plus. Je ne sais pas, mais franchement, je les trouve beaucoup plus agréables, les quêtes annexes de la citadelle, dans cet épisode-là, dans Mass Effect, que dans le 3. Sérieux, dans le 3, les quêtes annexes dans la citadelle. Par contre, lui, je... J'attends quelqu'un. Je n'ai jamais compris qui l'attendait. Je ne sais pas si ça peut déclencher une quête annexe ou que ce soit, mais je ne sais pas. Il attend quelqu'un, et c'est tout. C'est un peu bizarre que... Bon, bref. Pourquoi ça arrête de lui parler si au final, il sert absolument... Il sert absolument à... Je me sens vraiment contre de la part des développeurs. Ça se trouve, il y a vraiment quelque chose, j'ai dû y échapper. Ça, vraiment, ça ne m'intéresse vraiment pas. Les mini-jeux comme ça... Ah ! J'ai cru que... C'est bizarre, ça. Ah, d'accord. Bon, je crois que c'était une plus. Non, enfin, bref, on s'en fout. Les mini-jeux comme ça, rien à foutre. Mais vraiment, les quêtes annexe sont un peu plus... Un peu plus appréciables. J'apprécie vraiment bien ces petites... Ces quêtes annexes. Je les apprécie bien. Ils sont plus agréables. Et puis, il y en a... Ce qui est sympa, c'est que selon... Non, n'importe quoi. Par contre, je trouve que pour un endroit qui est censé être genre bardé de monde, je trouve que c'est un peu vide, quand même. Ben bon. Merde. Oui, c'est bien ça, je suis allé partout, là, c'est bon. Les quêtes annexes du 3... Du 2, elles sont... Ça va, ça va, j'ai rien à dire. Ben alors, les quêtes annexes du 3 dans la citadelle, surtout, elles sont vraiment à chier. Genre, tu interceptes une personne, elle a quelque chose à dire, elle dit, ouais, je voudrais... C'est pour la guerre, c'est pour la guerre, mon excuse, c'est pour la guerre. J'ai vraiment envie de dire que c'est presque le Mass Effect des fainés en Call 3. Les mecs, ils en avaient peut-être tellement ras-le-cul, tellement marre. Enfin, je voulais haineux, j'ai pas... Je veux pas non plus... J'ai pas détesté Mass Effect, mais voilà quoi. Les quêtes annexes, tu les expédies en 2, 4, 6, faut que t'ailles sur une planète, tu scannes la planète et puis hop là, tu repars et puis c'est fini. Tu dois aller chercher un truc et puis c'est vraiment dommage quoi. Alors, il y aurait pu avoir des lignes de discussion ou quoi, je sais pas, tu dois aller voir quelqu'un, tu discutes avec lui, tu as tel ou tel choix à lui dire et voilà quoi. Non, tu vas sur une planète, tu scannes un truc et puis tu retournes à la citadelle et puis je trouve ça vraiment dommage quoi. Là, il y a un petit peu plus. Ah oui, et comme j'avais dit, il y a le fait de choisir d'être soit colon, soit faire partir de la Terre avec des loupards, des sortes de racailles de la Terre ou alors être avec ses parents, être un ancien militaire, enfin enfant de militaire, enfin fils de militaire, voilà, ça doit d'autres, j'ai jamais fait fils de militaire, enfin je l'ai pas fait en mode femelle, je sais pas, je veux le faire en mode mâle mais bon, vu que je joue en femelle, encore une fois, je suis pas prêt de finir le jeu en mode homme quoi. Et voilà, alors j'ai fait une version où c'est une racaille de la Terre, enfin c'est une espèce de voyou de la Terre, elle rencontre un de ses amis et ensuite, un de ses amis lui dit ouais j'ai un coup, j'ai un coup à te préparer et tout, ça va être stylé, on va pouvoir faire les 400 coups comme à la bonne époque, bien entendu, je lui dis va te faire voir, connard, je suis le commandant Shepard, je suis plus la racaille de l'époque, j'ai évolué, j'ai grandi moi, contrairement à toi, enfin je parle de Shepard, moi non, moi je suis, j'ai pas grandi dans ma tête et il y a une autre version qui est la version qui est la version que, 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 les parents sont tués, je préfère que les parents soient, que les parents de Shepard soient morts, enfin bref, parce que sinon c'est nous faire des parents bizarroïdes, enfin, je pense pas qu'on les voit, mais on parle d'eux en version, si on choisit tel ou tel Shepard, on parle d'eux, pendant un moment, je me suis dit, eh tiens, on a pas parlé de mes parents, j'avais oublié que j'avais choisi qu'ils étaient morts, alors ça va être dur qu'on parle de mes parents s'ils sont morts, ça va être difficile, voilà, et puis, comme j'ai dit, il y a une autre version où il y a une fille qui a été, qui a été, qui a été victime de l'esclavage, et elle a complètement pété un câble et c'est plutôt sympa, j'ai bien aimé cette mission, encore une fois, c'est basé sur les dialogues, et c'est mieux qu'aller chercher un truc au fin fond du trou du cul d'une planète, c'est vraiment mieux que quand c'est basé sur des dialogues, t'es plus dedans, en plus la meuf, elle est vraiment traumatisée par le fait qu'elle a été esclave, elle a un peu, elle a complètement pété un câble, et franchement, on est dans, c'est super appréciable de voir, c'est des petits trucs qui changent, mais franchement, j'ai envie de dire, entre des petits trucs qui changent et des trucs où t'as aucun choix, t'as rien du tout, je veux dire, voilà quoi, je veux dire, bon, il y en a qui se disent, ouais, c'est des petits trucs, c'est pas grand chose, j'ai envie de dire, oui, d'accord, c'est pas grand chose, mais dans d'autres jeux, t'as pas ça, t'as rien du tout, alors peut-être qu'ils ont joué à des RPG où il y a des grands trucs qui changent, j'ai envie de dire, ok, ben moi, ces RPG, je les connais pas, alors je peux rien dire, par contre, ben c'est fait, ça je connais, et puis je sais pas, j'en ai marre des RPG à l'occidentale où c'est des... à ce niveau-là, je trouve qu'il manque d'imagination, contrairement aux japonais, où t'as des mondes d'heroic fantasy, comme Final Fantasy, où c'est un mélange entre futur, entre héroïque futur et héroïque du passé, alors que dans les RPG occidentaux, c'est tout le temps des trucs genre The Witcher ou c'est des trucs médiéval ou c'est des trucs qui se passent dans le Moyen-Âge ou je ne sais quoi dans les anciens temps, voilà, avec KPP et moi ça me fatigue, moi ça me gaffe, je préfère carrément un truc futuriste, enfin, disons que des RPG futuristes, même si, encore une fois, je le dis, je ne considère pas ça vraiment comme un RPG, mais si on... si on... mais bon, de toute façon, ça s'appelle un RPG, et ben, encore une fois, quand je dis que je ne considère pas ça comme un RPG, je parle en tant que... personnellement, bien entendu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un RPG, s'il dit que c'est un RPG, c'est que c'est un RPG, mais moi personnellement, voilà, et en tant qu'RPG, ça fait plaisir de voir un RPG autre qu'un truc médiéval, un truc dans le Moyen-Âge ou un truc avec KPP, quoi, ça fait plaisir de... enfin, je veux dire, pas KPP, mais bouclier épée, quoi, ça fait plaisir de voir un Mass Effect, enfin, de voir un jeu qui se passe autre qui a un jeu, c'est aussi un RPG, par contre, c'est un RPG multijoueur, puis il y a aussi un RPG Star Wars, The World Republic, où là, c'est aussi, c'est un truc plus futur, par contre, je l'ai dégueulasse, il est laid, il pique les yeux, il est très, je le trouve très laid, en même temps, c'est normal, c'est un RPG multijoueur, c'est un peu normal, enfin, un RPG multijoueur, comment on dit ça ? Réseau, enfin, je ne sais pas quoi, c'est pour jouer en réseau, je comprends, je comprends que ça ne doit pas être super, et puis il y a aussi un autre jeu qui avait l'air sympa, c'est un multi, c'est Secret World, et là, c'est un monde contemporain, c'est un monde de nos jours, si on peut dire, un monde, voilà, ça ne se passe ni dans le futur, ni dans le passé, ça se passe de nos jours, et ça, c'était plutôt, ça serait plutôt plat mal, et le problème, c'est que c'est un RPG qui se passe de nos jours, mais c'est un RPG multijoueur, c'est un RPG en réseau, ça aurait été bien d'inventer un RPG déjà plus beau, et qui ne soit pas un RPG comme Mass Effect, qui ne soit pas en réseau, qui ne soit pas multijoueur, qui soit solo, un RPG solo, qui se passe dans, il y a un RPG qui va arriver, c'est un RPG sur les vampires, je crois que ça s'appelle Dark, ce RPG m'intéresse, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer l'apparence de son perso, et je crois, je pense que Shepard, au départ, on ne nous avait pas signalé qu'on pouvait changer d'apparence des persos, mais bon, si cet RPG vient, peut-être que ça serait sympa, un RPG avec un vampire, ça pourrait être pas mal, je ne connais pas beaucoup d'RPG, alors voilà, un RPG avec un vampire, ça pourrait être sympa, ça pourrait être un truc sympa, si on a des choix à faire, des trucs comme ça, il y a aussi un jeu Alpha Protocol, c'était aussi un RPG, une sorte d'RPG aussi, par contre celui-là, il est un peu moisi, en plus s'il était en anglais, comme j'ai dit, je n'apprécie pas trop les jeux en anglais, enfin les jeux où il n'y a que de l'anglais, où il n'y a pas de multiples dialogues, multiples doublages, je trouve ça vraiment bête, je veux dire, il y a de la place, et je veux dire, il y a de la place, Uncharted, quand tu as des gros jeux comme Uncharted, comme God of War, où tu as des versions françaises, et aussi des versions anglaises, God of War, tu peux choper la version anglaise, contrairement aux autres, où là, il fallait changer, il fallait mettre ta console en anglais pour avoir le jeu en anglais, pour God of War 3, tu peux choisir d'avoir une VF et une VO, et franchement, la VO, elle en jette, avec Kratos, on sent qu'il a des couilles, on sent qu'avec la voix qu'il a, il a des corolles, je crois que j'ai tout fait dans les secteurs, électron libre, c'est fait, l'entre-deux-corps, ah non, tiens, je veux aller dans l'électron libre, non, l'entre-deux-corps, entre-deux-corps, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la version Kratos, Kratos en version VO, même si, moi, je me tape la VF, mais en VO, putain, il en jette quoi, waouh, on dirait que c'est fermé, Fist sait qu'on arrive, ah, d'accord, j'ai pas arrêté de me, c'est vraiment pas le moment, c'est vraiment pas le moment, putain, je joue un peu étroit les vaillants, là, Krogan m'a foncé dessus, on m'a pas fait trop mal, mais bon, faut pas tant plus risquer le diable, voilà, je sais pas, je pense à Star Wars, je me suis, je me suis maté les deux derniers, les deux avant, les deux, enfin, les deux premiers, enfin, les deux premiers, les deux avant, enfin, non, enfin, les épisodes récents, on va dire, avec l'ascension de Dag Vador, et franchement, l'acteur qui joue le futur Dag Vador, il me fait, il me met des barres derrière, il est trop marrant, je sais pas, il me fait trop marrer, avec sa tête, le petit, on a l'impression que c'est un petit garçon en colère, genre, il a pas eu son cadeau, il a pas eu ses bonbons, il fait le mec, il fronce les sourcils, il est pas content, il est tout le temps en colère, il est pas content, on est pas content, on est pas content, je veux du pouvoir, moi, je veux de la force, je veux de plus fort, je veux conquérir l'univers, on a l'impression que c'est un enfant gâté, dans le film, il fait trop, il me met des barres, il est trop con, en fait, Dag Vador, il est vraiment trop con, en fait, voilà, c'est juste un gama un peu cool, qui m'a trop fait marrer, sérieux, on les a regardé Star Wars, parce que bon, je les avais pas vraiment regardés à l'époque, je m'en fous de Star Wars, c'est un truc de fou, là, je sais pas, j'ai eu envie de les regarder, et l'acteur qui joue le rôle du futur Dag Vador, il met des barres de rire, il me fait trop marrer ce con, je suis plus puissant maintenant, je suis plus puissant, il est trop drôle ce con, on a un petit enfant gâté, c'est tout ce que c'est, tu parles d'un Dag Vador, super le Dag Vador, génial, il casse le mythe, c'était ça quand il était jeune, bah merde alors, non, il me fait trop marrer, je suis pas content, je suis pas content, j'ai plus de pouvoir, je vais protéger ma chair, qu'est-ce qu'il y a ? Stop, on bouge plus, de simples ouvriers, tous les vrais gardes doivent être morts, reculer, ou on tire, putain, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois, normalement si on avance trop, on n'a pas de ligne de discussion, on avance trop, ils reculent, et ensuite on doit les tuer, c'est la première fois que je fais ça, en général j'avance direct, et je les tue, c'est super sympa, et encore une ligne bleue, ça fait plaisir une ligne bleue, c'est eux ou nous, ils travaillent pour fist, personne ne me menace, je viens de descendre 50 gardes du corps pour entrer, vous vous croyez à la hauteur ? c'est-à-dire que... tant pis pour fist, on n'est pas payé assez pour ça, putain, joli, je n'y aurais jamais pensé, tuer n'est pas la réponse à tout, c'est toi qui dis ça ? espèce de raciste, c'est toi qui dis ça ? bref, c'est la première fois que j'ai eu ce ligne de dialogue, à chaque fois que c'est, non mais c'est magnifique dans le jeu, à chaque fois que j'y joue, je découvre de nouvelles choses, c'est un truc de dingue, on sait peut-être pas grand chose pour certains, mais moi ça me fait plaisir, je trouve ça génial, allez, hop, 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 yeah, à chaque fois que j'y joue à ce putain de jeu, je découvre de nouvelles choses qui me donnent, qui me donnent la tric, c'est magnifique, façon de parler, pour ceux qui n'auraient pas compris, je parais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, enfin, il n'y en a pas beaucoup, j'ai regardé la vidéo, mais je parais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris quand même, ok, c'est un peu fichu, tellement incapable, et on est un petit soldat, attendez, ne me tuez pas, je me rends, oh putain, ça va être jouissif, ça va être très jouissif, parce qu'en général, bon, dis-moi où est la carienne, et je ne te flingue pas le genou, elle n'est pas là, je ne sais pas où elle est, je vous le jure, mon œil, mettez-lui une balle dans la jambe, on va voir s'il se met à table, attendez, attendez, je ne sais pas où est la carienne, mais je sais comment la trouver, elle n'est pas là, elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne, impossible, le courtier de l'ombre ne traite que par agent interposé, personne ne rencontre le courtier de l'ombre, personne, même moi, je ne connais pas sa véritable identité, mais elle ne le sait pas, je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue, mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront, moi, je connais l'identité du courtier de l'ombre, et je me la suis même tapé, dis-moi où ce rendez-vous doit avoir lieu, avant que je te fasse sauter la tête, juste ici, dans la ruelle près des Halles, elle doit les rencontrer maintenant, vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez, je dois oublier ton rôle dans cette histoire, je suppose, Eh, j'ai tout dit, je vous ai parlé du rendez-vous, ça va se retourner contre moi d'ailleurs, le courtier de l'ombre veut ma mort, je dois disparaître, oubliez-moi, je suis un fantôme, très bien, disparaît, trop de gens sont morts ici, Fist, je ne peux pas te laisser partir, la carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu, là, je viens d'avoir la Gaule, la façon dont il a été tué, c'était magnifique, j'avais le choix de le laisser live, ou de le tuer, et j'ai choisi de le tuer, et c'était magnifique, j'aimerais qu'il y ait plus de morts comme ça, non, parce que tuer des gens comme ça, pan, 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 ce n'est pas marrant, alors, dès qu'il y a une ligne de discussion, et qu'on choisit de le tuer ou pas, ça, ça fait plaisir, on est plus dedans, la première fois que j'ai fait ça, je peux vous garantir, c'est comme la première fois que j'ai tué une, une, comment on appelle ça, dans Bioshock, j'ai tué une, une petite sœur, c'est échouissif, non, ne m'arrêtez pas, ne m'envoyez pas à la police, parce que j'ai tué une petite sœur, pitié, non, bon, allez, on y va, putain, j'espère que je vais réussir, parce que, il n'y a pas de deuxième chance, yes, quoi que d'un autre côté, ça ne servait à plus à rien, même si je réussis, little sister, allez, on est go, tout 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 tout, c'est une, pour, musique, tout pour, ré, cette musique, est à, chier, elle est vraiment, au, pour, ré, non, mais les mecs, ils ont fait une musique vraiment, pour, merde, qui s'est, c'est, 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 ils en viennent partout, ils en viennent partout, go, 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 Des petits gunfights comme ça, au début du jeu, y'en a vraiment pas beaucoup, contrairement dans Mass Effect 3 où y'a que de ça, on fait une overdose de ça, à croire que les développeurs sont devenus tous des bourrins, d'un Mass Effect 1 à un autre, ils sont devenus tous des gros bourrins, et dire qu'on se plaignait de Mass Effect 2, j'avoue que Mass Effect 2 c'est pas mal de gunfights, mais alors le 3, oui c'est la guerre, c'est la guerre, la bonne excuse, tu vas me dire oui c'est la guerre, mais oui, vas-y, vas-y, ils vont arriver, où est la preuve ? Non, le marché est annulé. C'est pas sexe ça quand même ? Non mais c'est égal à rien ça ! Il devrait quand même pas pouvoir me tuer avec son petit truc. Fist m'attend d'une imbuscade, j'aurais dû me méfier de lui. C'est pas sexe ça franchement ? Vous n'êtes pas blessée ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard, j'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici, trouvez un endroit sûr. Le bureau de l'ambassadeur, on sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Coras, vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrière ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'imaginais pas... Enfin, je ne l'imaginais pas aussi humaine dans... Ils ont vraiment fait... Encore une fois, je l'ai dit, dans Mass Effectora, ils ont vraiment fait les feignasses. Et je... Je ne pensais pas que, par exemple, que Shepard avait... Euh, pas Shepard, que Talizora avait... Je ne pensais pas qu'elle avait des cheveux, quoi. Je découvre qu'elle a des cheveux comme une être humaine normale. Et je n'avais pas compris. Moi, je pensais... Je l'imaginais sans cheveux. Mais même sans cheveux, moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je l'imaginais sans cheveux. En fait, elle a des cheveux. De toute façon, ils ont pris une humaine de toute manière. Alors, ils ne se sont pas fait très chier. Forcément, la meuf, sur la photo, elle a des cheveux. Ils ne se sont pas fait chier, ils ont gardé les cheveux. Quelle bande d'enfoirés. Ah, non, c'est trop beau, ça. C'est trop beau. Cette carienne peut nous aider à démasquer sa reine. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Talizora Narraja. Nous voyons peu de cariens, ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de sa reine. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. La musique, elle a fait genre suspense. Mais elle s'est arrêtée d'un coup. D'un coup net. Voilà la preuve. Bref. Leur effet, il est tombé à pleurs. Enfoiré de Carus. T'as dit, on peut pas... Quand on est un personnage de cheminée, on peut pas se la taper. Par contre, il y a une relation dans le 3 avec Carus. Je parle de ça parce que... De toute façon, je m'en fous, premièrement. Ça me fait chier un peu. Et puis... Et puis voilà, c'est tout. Bon, bref. Par contre, je comprends pas... Comment on peut... Quoi qu'il est... Qu'on peut avoir une relation... Quand on est un personnage de cheminée, avoir une relation avec Carus. Mais... Il est sexy quand même. Il est sexy. Oui, il est sexy. Bref. Continue. Vous pensez qu'il entend quoi par... Nous avons fait un grand pas en direction du canal ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen peut-être. Ou une arme. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour de Moissonneur. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moissonneur ? Voilà. Ouais, au départ, c'est juste une histoire de Moissonneur. On sait pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, je suis étonné de savoir qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que, putain, on va en bouffer du Moissonneur dans le droit. Et Moissonneur par-ci. Et Moissonneur par-là. Et blablabla. Et blablabli. Ah, putain. C'est impressionnant de recommencer ça et de comprendre les choses. Parce que, j'ai l'impression que, non seulement ces cons-là, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un Moissonneur. Mais moi non plus, je ne comprenais pas ce que c'est. Je ne comprenais même pas de quoi ils sont en train de parler, ces cons-là. Les Moissonneurs, le canal. Putain. Ça fait plaisir de comprendre un peu mieux les choses. On sent la différence. On sent que... On sent que... Voilà. On sent que j'ai gagné de l'expérience. Effectivement. On sait effectivement ce que sont les Moissonneurs. C'est une espèce de gros vaisseau qui massacre tout le monde. Ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose ? Non, 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 moi ça ne me dit rien du tout. Une race extraterrestre inconnue, peut-être ? D'après le noyau mémoriel, les Moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ouais, les Guettes prennent les... Les Guettes, soi-disant, juste des petites machines comme ça. Franchement, les petites machines, ils sont bien sophistiquées pour croire en un dieu. Et ils pensent que les Moissonneurs sont des dieux parce qu'ils sont eux aussi des machines. Et des machines évoluées. Et les Guettes, ils ne font que ça d'évoluer. Et dans le 3, ils vont évoluer en force, les enfoirés. Ils vont évoluer en force. D'ailleurs, je vais faire une, deux versions. Une version où je massacre les Guettes, une version où je les laisse être potes avec moi. Même si je n'apprécie pas spécialement les Guettes. Personnellement. Un peu tiré par les cheveux, j'ai envie de dire oui. C'est tiré par les cheveux, mais... C'est comme ça. Ça existe. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les Moissonneurs. Pour les Guettes, les Moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ils ne vous croiront pas de toute façon. Ne les mêlez pas à ça. Non, nous devons leur en parler. Même s'ils n'en croient pas un mot, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carienne ? Vous pouvez m'appeler Thali. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Sa reine menace la galaxie toute entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne suffise pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Là, je vais me débarrasser de tous les humains. Voilà, plus d'humains. Bon, à part Shepard, bien entendu. Je suis en train de me dire un truc. Là, il y a des mecs qui se plaignaient dans Mass Effect 3 et qu'ils n'avaient pas beaucoup de persos. Mais là, c'est bon. Ils sont tous là. Je veux dire, il ne manque plus que ces deux-là. Il ne manque plus que le Krogan et la dernière. D'ailleurs, on les voit. La première fois qu'on joue, on ne les voit pas du tout. On voit juste leur silhouette, mais on ne les voit pas du tout. Là, on les distingue parce que j'ai fini le jeu. Alors, on les distingue, mais dans la version... Pour la première fois qu'on joue, on ne distingue pas du tout. D'ailleurs, je n'avais pas compris la première fois que je joue, je n'avais pas compris que la silhouette juste à côté du Krogan, que c'était une Asari. Je ne savais pas ce que ça représentait. J'avais du mal. Enfin, bref. Là, je me débarrasse des deux humains parce qu'ils sont pourris. Non, je plaisante. Je me débarrasse d'eux et je prends les rats et... Garus. Voilà, ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as beau à me dire des deux amoureux, là ? Les deux amoureux. C'est son corps qui l'intéresse ? Oh, d'accord. Putain, ça m'a foutu. Bon, alors, qu'est-ce que tu as beau à me dire ? Tout cet espace, un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Je suis sûr. Un lac sur une station spatiale ? Ça doit leur coûter une fortune en entretien. Mon peuple aussi avait son ambassade ici. Mais nous avons créé les guettes et nous en avons payé le prix. Ouais, putain. Sacré prix, d'ailleurs. Tout cet espace, un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Le Présidium. C'était ma toute première affectation au SSC. Pas qu'il ne se passe grand-chose, mais... Il ne fait jamais nuit ici. Lumière artificielle en permanence. Les ambassadeurs disposent de ce magnifique parc pour se détendre. Mais ils ont rarement le temps d'en profiter. Le Présidium. C'était ma toute première affectation au SSC. Pas qu'il ne se passe grand-chose, mais... J'aurais bien aimé retourner au même endroit. C'est-à-dire retourner ici, au Présidium. Mais cette version-là. Juste... Mais améliorer, bien entendu, avec un peu plus de détails. Mais retourner vraiment dans les mêmes niveaux. Sauf avec des textures mieux faites. Des trucs plus travaillés, quoi. C'est pas que c'est moche, là. Mais voilà. Retourner au même endroit, mais où on sent que c'est un tout petit peu plus différent. On n'est jamais pu retrouver dans la même structure. Ça, on a... Ça, on a... Ça, je... On n'a jamais pu retrouver... Retrouver une citadelle de cette manière-là. Ça, voilà. Hélas, dommage. Tendu. Salutations humaines. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un thurien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus. Et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Tenez, ça devrait vous convaincre. Troublé. Je ne comprends pas. Si le thurien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Faites en sorte de laisser Chahira en dehors de tout ça maintenant. Conciliant. C'est entendu. Il est clair que la favorite était innocente. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humaine. Je dois partir immédiatement. A la prochaine. Au revoir, humaine. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean. Tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Justement, je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Désolé. N'écoutez pas mon homologue, Volus. Non, mais il a raison. Vous avez bien agi, quelles que soient vos intentions. Toi, t'es vraiment trop naïf. T'es vraiment trop con, toi. Les humains sont des enculés. Il a raison. Mais lui aussi, c'est un enculé. Excusez-moi, commandant Shepard. Vous auriez quelques minutes à m'accorder ? Bien entendu, mon ami. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Batien. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous ? Ma femme était Marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. Merde. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer. Mais l'armée a refusé. Putain, elle fait chier. Ça, j'aurais dû le faire avec Ashley avec moi. Parce qu'elle connaît le truc. Ça aurait fait une ligne de dialogue plutôt sympa. Parce qu'Ashley, elle connaît ce truc Batia. Ça aurait été sympa. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison ? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu cette putain de ligne de dialogue. Je vais chier, merde. Merde, merde, merde. Il faut que je reprenne Ashley. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas grave. Il faut que je revienne dans mon équipe. Comment que je vais ? Je vais retourner au vaisseau. Merde, quel con. Il part où je vais, putain ! Avant de discuter avec le mec, on va faire une... Il a une drôle de démarche, lui. Y aurait-il des galériens tap-aide ? Ah, bah tiens, il y a une quête annexe, là, ici. Encore une fois, une ligne de discussion plutôt sympa. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des portes-flammes soit entendue ? Avant, je vais aller récupérer. Voilà, ici, il y a un veilleur, et il y en a un là-bas. Avant que j'oublie. Il y a deux veilleurs. Ah, il y a des dialogues avec la carienne, et voilà. Ne dérangez pas les veilleurs. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Voilà, je le savais. Alors, qu'as-tu à dire, ma petite, et toi aussi ? Les veilleurs ne se sont jamais vraiment occupés de ce monument relais. Ça m'a toujours intrigué. Il ne fait jamais nuit ici. Lumière artificielle en permanence. De toute évidence, les protéines appréciaient l'esthétique des relais cosmonésiques. C'est une chose que les cariens ont comprise au cours de leur voyage. Mon peuple aussi avait son ambassade ici. Mais nous avons créé les grecs, et nous en avons payé le prix. Ça fait vraiment chier que les relais... Quoi qu'on fasse, les relais se détruisent. Ça m'emmerde. Parce que Mass Effect, sans Mass Effect, c'est plus Mass Effect. Je crois qu'en version anglaise, je dis peut-être qu'une connerie. Mais un relais cosmonique, ça se dit Mass Effect. Maintenant, je dis peut-être que des conneries. Parce que je suis complètement à côté de la plaque. Mais encore une fois, je trouve ça dommage que les relais cosmoniques... Surtout que ça arrange beaucoup. Tu peux voyager très rapidement à l'héritage de la lumière, blablabla. C'est vraiment trop dommage que les relais cosmoniques se détruisent aussi facilement. Enfin, aussi facilement. Enfin, que les relais cosmoniques se détruisent, quoi. C'est vraiment trop dommage. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Les Méduses n'ont pas de cervelle. Pas de cervelle, pas de règles. Moi qui espérais convaincre mes supérieurs de me donner une augmentation, je n'arrive même pas à convaincre une Méduse de partir. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme ? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ses directives à la lettre, on lui retirera son permis. Et si vous l'arrêtiez tout simplement ? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus... conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez... bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Pourquoi un tel permis ? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Vous faites partie du SSC et vous n'arrivez même pas à vous débarrasser d'une pauvre méduse ? Je ne vous ai rien demandé, humain. Je suis tout à fait capable de régler ce problème moi-même. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des portes-flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre public. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Je crois que c'est la première fois que je peux utiliser le rouge. Par contre, pas encore le bleu. Rien à battre de vos intentions. Vous faites passer tous les Hanaris pour de dangereux illuminés. Dernir l'image des Hanaris n'est pas son souhait. Les Hanaris méritent ce qui leur arrive. Vous êtes trop snob ou trop idiot pour suivre les règles élémentaires. Il en sera fait ainsi. Dernir l'image des Hanaris auprès des autres espèces n'est pas son souhait. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Putain, je la refroidis cache. Bordel. J'ai tard de corps. Ça prend fois que j'utilise le méga pragmatique sur lui. En général, je lui paie son truc et il reste là à raconter ses conneries. Mais là, j'ai été fort. J'ai presque pitié de lui. Pauvre gars. Enfin, c'est la vie. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanaris. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge et vous en aviez l'air incapable. Vous avez déjà fait la preuve de votre habileté. Je ne peux que m'incliner. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Bon, je ne serais pas aussi salaud avec les Kariennes. Forcément. Et ouais, que voulez-vous ? Je suis comme ça. Et Méduse, bon. Je peux me permettre d'être un peu méchant avec elles. Mais j'avoue, c'était salaud. C'était salaud, j'avoue. J'avoue, c'était pas gentil. Bon, euh... Pas gentil. Je vais essayer d'aller voir la favorite. J'espère qu'on va pouvoir s'éclater pendant deux secondes. Même pas deux secondes. Si, si, deux secondes. Le temps qu'elle foute la main contre la vitre. C'est tout. Elle foute sa main contre la vitre, c'est terminé. Voilà. Elle termine avec nous. Un coup de main contre la vitre et hop là. On va laisser... Enfin, elle ne le fait pas forcément. Il y a rien de plus. Il faut vraiment que je récupère l'autre. Il y a un peu d'aliasing dans ce Mass Effect là. Dans le 2 aussi, il y a de l'aliasing. J'ai joué au 2, il n'y a pas... Il n'y a pas très long. Cool. Hop là. Encore un autre. J'ai joué à Mass Effect, à Mass Effect 2. Voilà, vite fait là. Juste pour voir trois petits trucs. Et il y a de l'aliasing. Par contre, dans le 3, il n'y a plus du tout d'aliasing. Mais sérieusement, il n'y a plus du tout d'aliasing. Il y allait assez souvent quand c'était encore la cause. Mouais. Depuis que Fist a repris l'établissement, je n'y vais plus. Celui de l'ambassade n'est pas mal. Mais niveau spectacle, c'est un peu léger. On croirait que c'est géré par l'administration, tellement ils mettent de temps à faire leur programmation. Sans doute, oui. Désolé, j'écoutais. Au revoir. Septimus nous a envoyé un message. Apparemment, il demande le pardon de la favorite. Cool. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle ? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais... Je me suis sentie appelée. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Beaucoup d'entre nous ont entendu le même appel. Mais vous êtes la première de votre espèce à y répondre. Ah oui ? Je n'avais pas vu d'autres humaines ici. Mais j'ai préféré ne pas poser la question. Vous êtes sans doute la première d'une longue série. Maintenant que votre espèce prend son essor, ce n'est qu'une question de temps. On dirait un psy qui est en train de parler. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. Ça, tu me l'as déjà dit. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Ça aussi, tu me l'as déjà dit. Une heure ici, c'est mieux qu'une année de perme. C'est clair. J'aimerais bien pouvoir venir plus souvent. C'est clair. Laissez-moi tranquille, j'essaie de me détendre. C'est clair. Tout cet espace, un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Qu'est-ce que c'est que cette tenue toute rose ? Ça va ? Vous êtes à l'aise, les mecs ? Bon. Je vais sauvegarder ici. Espérons que je n'aurai pas recommencé. Merde. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous. De vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je lis de la tristesse dans votre âme. Je vois une histoire qui m'emplit de chagrin, faite de douleur et de deuil. Mais c'est cela qui vous motive, qui vous rend plus forte. Cette force, vous ne la cachez jamais. Elle vous sert, terrifie vos ennemis. Rares sont ceux qui osent s'opposer à vous. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. Merci. Enfin... Fermez les yeux et détendez-vous, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elkor, dénié accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Super. Pour pouvoir avoir cette petite scène toute pourrie. D'ailleurs, eux, ils ont dû mater. Oh, j'étais dans ce petit bocal, là, tout violet. Ils ont dû bien mater, les enfoirés. Vous détrez un, bande de chiens. Je sais que vous matiez. Pour avoir cette petite scène toute pourrie, je pense qu'il faut dire, c'est tout. En gros, je pense qu'il faut être un petit peu pragmatique. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Parce qu'il peut m'arriver, des fois, que j'aille la voir, que je... Que... Que... Voilà. Que j'aille la voir et que je n'ai pas cette petite séquence. C'est bien dommage, parce que... Parce que, voilà, c'est sympa. Mais en même temps, bon... C'est pas grand-chose. C'est que dalle, mais... C'est minable. C'est de la merde. En tout cas, c'est la première baisse de Shepard. Ouais. Sur le coup, je me dis, putain, The Witcher, il a tout compris. The Witcher 2, il a tout compris. Enfin, The Witcher 1 aussi, je pense. Mais je ne me souviens plus de The Witcher. Je n'ai jamais joué The Witcher, quand même. Alors, je ne pourrais pas vraiment dire. Mais je m'en fous un peu de The Witcher. Bon, ça, c'est fait. Ah oui, il faut que je retourne à l'antre de Coras. Pour aider la sœur. Et puis, il faut que j'aille au secteur aussi. Voir le Krogan. Et puis, il faut que j'aille aussi au vaisseau. Pour changer, pour pouvoir avoir l'autre dans mon équipe. Juste le temps de faire la mission avec le mec. Ce sera plutôt pas mal. En fait, je vais peut-être la prendre encore une autre fois. Parce que... Elle est plutôt, on va dire, elle est un peu méchante. Il y a certains moments. Et, bizarrement, moi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Voilà. Alors, on va au secteur. On va à l'infirmerie. Non. Ah, tiens, on va faire un petit tour à l'infirmerie. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a une petite mission encore avec elle. Mais je ne suis pas sûr. On va vérifier. Je vais vérifier. Les ruines et les cadavres. Je vais vérifier. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de ces médicaments pour ma clinique. Oh, que si ! Sinon, votre histoire ne restera pas secrète bien longtemps. Ne me décevez pas, docteur. Commandant Shepard, je ne vous avais pas vu entrer. Encore dans la merde. À chaque fois que je débarque, il y a quelqu'un qui vous menace. C'était qui ? Un fantôme de mon passé. Je m'en charge. Expliquez-moi ce qui se passe. Je me suis fait virer de mon boulot précédent pour avoir donné des médicaments gratuitement à des cliniques comme celle-ci. Je n'ai jamais fait l'objet de remontrances. Ils voulaient juste que je m'en aille sans faire d'histoire. Mais quelqu'un a dû fouiller. Et maintenant, on me fait chanter. Je dois leur donner ce qu'ils veulent. Si le directoire découvre mon passé, je pourrais perdre ma licence. Ils fermeraient ma clinique. Je peux peut-être vous sortir de là. Dites-moi ce qu'ils veulent. Je dois donner une partie de mes médicaments à un marchand des Halles. Il faut que je livre aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne me concerne pas. Mais si ça te concerne, putain... Ça ne devrait même pas être proposé, ça. Ah, merde. Au lieu de nous proposer un truc où tu es vraiment un salaud, non, ça ne nous concerne pas. Bon, ça bloque la... Ça bloque la... Ça stoppe la conversation, tout ce qui se passe. C'est naze. C'est naze. Donnez-moi le nom de votre contact. Je m'occupe de lui. Mais si vous faites ça, ils ne vont pas mettre leur menace à exécution ? Ils ne vous ennuieront plus, je vous le garantis. Je vois. Il vaut peut-être mieux que je n'en sache pas plus. On m'a dit de parler à un marchand nommé Morlan, au Halle. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Bonne chance, commandant. Faites attention. Et voilà, on va revoir Morlan. J'ai bien fait d'y aller, je savais qu'elle avait une petite mission à nous proposer, alors il fallait que j'aille voir. Et je suis allé voir. Et ça s'est révélé exact. Ah ouais, il y a l'autre aussi. Il y a Emily Wong. Notre charmante Emily Wong. Qui, euh... Bon, on va voir Morlan. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah tiens, justement, elle est là. Vous n'avez pas chômé, commandant. Personne ne va pleurer Fist, vous pouvez me croire. J'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin. Vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau ? Jeter un œil à ses DSO, ça devrait vous plaire. Vous avez les dossiers de Fist ? Alors ça, ça risque de faire du bruit. Tenez, commandant, pour votre bonne volonté. Vous avez l'air d'oublier que j'ai tué des gens pour mettre la main là-dessus. Je ne vous ai jamais dit de descendre à Fist. Mais vous avez raison. Je vous ai demandé de m'aider, après tout. Tenez. Là, vous ne pouvez plus vous plaindre. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller voir ce que contiennent ces disques. Oh, j'ai vraiment été méchant. Mais c'était bon. Bref. On continue. Emily Wong s'est fait. Quoiqu'elle va me proposer encore autre chose. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Je vais aller voir Morlan. Comme je l'avais dit, il y avait encore un petit truc avec Morlan. Ça, c'est vraiment sympa. Les petites quêtes annexes dans la citadelle du 1, elles sont vraiment sympas. Ah, purée. Elles sont très sympas. Contrairement aux 3, comme je le dis, je le répète, mais c'est vraiment infligeant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on invite dans la citadelle, presque tout se passe dans la citadelle. Bon, pas tout, 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 complètement. Mais pas mal, voilà, tout se règle dans la citadelle avec des dialogues, quoi. C'est pas genre, vas-y, j'ai besoin que tu me ramènes ça. Alors, tu fais son planète, tu scans la planète et hop, tu lui ramènes sa conne, hein, quoi. C'est pas comme ça. Non, là, vraiment, tout est... Enfin, il y a quelques petits trucs qui se règlent à coups de dialogue et ça, c'est... C'est juste jouissif. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise ? Vous attendiez une livraison de médicaments ? Mais je croyais que c'était le docteur qui me les apporterait. Les choses ont changé, Morlan. Un changement ? Mais le docteur, je ne... Il y a quelque chose qui ne va pas, humaine. La ferme, Morlan. J'avais bien dit à Bates que tu foutrais le bordel. C'est quoi ce merdier ? Toi t'es qui ? Laisse le docteur tranquille ou tu vas avoir affaire à moi. File-moi les médocs et tout se passera bien. Sinon je raconterai partout le petit secret du docteur. Ses secrets restent enfouis ou c'est moi qui t'enterre ? Hé, 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 tranquille ! Je suis qu'à l'intermédiaire, moi. Moi, je suis pas assez bien payé pour m'embraguer là-dedans. Merci, humaine. Ça fait du bien de le voir humilié de la sorte. Qu'est-ce que vous savez sur Bates ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai travaillé qu'avec celui qui parlait au docteur. Qu'est-ce que vous savez sur Bates ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai travaillé qu'avec celui qui parlait au docteur. Ah ouais ! C'est loin d'être terminé, ça. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a toute une histoire avec Bates et ça va nous ramener vers encore un truc encore plus dingue. C'est pas juste un petit truc, une petite mission à résoudre. Il va falloir faire plein de choses. Enfin, plein de choses. Il va falloir faire plusieurs petites choses. C'est pas Georges par la Morlan et boum, c'est terminé. Il va falloir faire quelques petits trucs pour découvrir pour découvrir ce que tout ça, ce que ça cache, ce que, voilà. Ça va pas se résoudre en claquant des fesses, c'est clair. Au revoir. Très bien, comme vous voulez. À bientôt, humaine. Voilà. Ça, voilà. Ah bah tiens, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir aller directement dans l'antre de Corasse. C'est bien, on a foutu bien la merde et on revient gentiment, comme si rien ne s'est dépassé. Ah, elle a envie de dire quelque chose. Le SSC a toujours fermé les yeux sur ce qui se passait ici. Fist devait graisser des pattes. La criminalité n'est pas très élevée dans cette partie des secteurs, principalement parce que l'académie de l'USSC est toute proche. Chez les carriens, les danseuses ont un statut social très enviable. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas de ces femmes. Je pourrais me faire à cette vie. Certains carriens se sont rendus ici au cours de leur pèlerinage, mais leur description des secteurs était bien loin de la réalité. J'adore cet endroit. La foule, l'activité, c'est fabuleux. Je pourrais me faire à cette vie. J'aimerais bien voir une carrienne en train de danser. À part les humaines et les belles bleues, je n'ai pas pu voir de carriennes en train de bouger leur body. Ce qui est bien dommage. Bon, on va éviter. Ah bah tiens. Salut, je suis à vous dans une seconde. Je voudrais qu'on parle du SSC, vous et moi. Pourquoi ça ? Je n'ai rien à voir avec eux. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des commandes à prendre. Ce n'est pas un jeu, Jenna. Vous êtes dans de sales draps. On dirait ma sœur. Pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi ? Je peux me débrouiller seule. Je dois y aller. Je ne fais pas de strip. On ne me paie pas pour faire la potiche. Elle se donne des airs. Je suis occupée. L'autre serveuse va vous aider. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. Je me trompe de bouton, putain. Partez ! Laissez-moi, laissez-moi boire en paix. Le truc complètement bizarre. Ici, c'était bardé de méchants. Et maintenant, tout le monde est revenu, comme si rien ne s'était passé. Le truc complètement chelou. Il est assez fait, peut-être. Quelques petits trucs bizarroïdes. On ne va pas s'en plaindre. On va fermer les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. On n'a rien vu. On n'a rien entendu. N'importe qui. On entend des bruits bizarres. Des bruits qui n'ont aucun sens. On ne te plaît pas pour faire la boutique, mais tu es quand même un tiers poil. Si vous avez des questions sur Jenna, rendez-vous à l'académie du SSC. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça va, je ne vous ai rien fait. Saloperie de nouveau. Toujours à faire les caïds. La petite musique qui donne du suspir. Je ne vous As-tu que je suis passé. Het demi- Gin Det удéder. Je民, non, nous ! Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501